Youssouf, Boundou, c'est là, bonjour. Les grandes gueules. Voilà, Boundou, vous êtes un coordinateur du site d'information Guinée News. On sait que vous vous réveillez à peine. L'article sur ce détournement de 200 milliards par la ministre de l'enseignement technique a été révélé par vous. Dites-nous d'abord que l'information que vous nous révélez est fondée. Et que dites-vous de la réaction hier du gouvernement ? Écoutez, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop parler à la presse, même si j'aime faire parler les gens. Pour ceux qui me connaissent depuis plus de 24 ans, 25 ans, maintenant, j'écris de façon bénévole. Et j'assume la coordination générale de Guinée News de façon bénévole. Une manière pour moi de continuer au développement de mon pays. Cela dit, avant d'écrire tout article de presse, ne mettre ça en ligne, je me mets à la place de la personne contre laquelle je crie souvent. Et les personnes qui répondent à son nom. Donc, je m'impose de cette rigueur intellectuelle avant d'exiger aux autres. Donc, en ce qui concerne cet article, tout le monde sait que moi, je ne raconte pas des palibères. Les faits sont très clairs et ils sont têtus. On ne peut pas les déformer. On est habitué à la République à s'attaquer à la répétition d'honnêtes gens qui se battent tant bien que mal à participer au développement de leur pays à leur façon. Donc, les faits étant là, le président de la République, qui est le garant de toutes les institutions de la République, il est au courant. Pour moi, c'est le côté que j'apprécie beaucoup, dans la mesure où, un bon politicien, il écoute tous les partis avant de trancher. Donc, ce qui est écrit, tel que je l'ai écrit, je maintiens les propos. Les faits sont là. Les lettres existent. Ça y est là-bas, au niveau de l'administration publique d'Inel, les gens sont au courant. Ils viennent juste noyer le poisson et je ne suis pas prêt à m'engager dans un tel jeu. Mais, c'est l'utilisation de s'attaquer à ma réputation ou à la réputation de mon site. Ah, écoutez. Alors, on parlait tout à l'heure de ces éléments de preuve dont vous parliez, notamment les lettres et tout. Est-ce que vos sources ont pu les mettre à votre disposition? Écoutez, Mme Yerobaldé, je ne suis pas un néophyte dans les journalistes d'investigation. Même devant n'importe quelle éducation, je ne peux pas exiger mes preuves. Je les laisse et je suis obligé de protéger leurs sources, sinon les sources vont le tarir. Ce qui est important, c'est le contenu de la lettre. Dans un état normal, avec un gouvernement responsable, on ouvrirait une enquête au lieu de se mettre à défendre les défendants. C'est aussi simple que ça. Je dis que dès que je me réjouis que M. le Président de la République... Les grandes gueules. Ils connaissent tous les sénat et aboutis. Les grandes gueules. Ils sont là-bas. Les ministres de la République qui sont impliqués dedans, ils ont été convoqués par le Président de la République. Vous êtes des journalistes littéraires là-bas. Informez-vous, vous aurez tous les détails entourant ces problèmes. Ce n'est pas une chasse à sortir, c'est une chasse à sortir là qui est engavée. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'attaque à une personne comme ça. Avant d'écrire quelque chose, je m'assure que ce que je crie est consommable. Donc, vous êtes en République des Guinées. Parlez aux autorités. Elles n'ont qu'à juger les franges. Alors, on parlait là du recoupement d'informations. C'est vrai, vous avez eu des articles. Est-ce que vous avez recoupé l'information avec Zainab Nabaya ? Et puis, l'autre chose par rapport à l'organisation des examens nationaux. Je voudrais que vous nous expliquiez très bien. Vous dites qu'on a non seulement majoré le montant qui avait été sollicité, mais on n'a payé finalement que 15 milliards pour organiser ces examens-là. Oui, mais vous savez, je vous ai dit, je me rends compte que vous n'avez pas très bien lu mon article. J'ai pris le bon soin. Comme je disais, je ne suis pas novice en la matière. Et j'ai contacté Mme la ministre de l'Enseignement technique pour lui faire part des détails de mon enquête. Elle m'a envoyé un paragraphe laconique. En fait, il concerne sa réaction. Elle ne voulait pas s'étaler trop là-dessus. Donc, moi, ça évisait un peu ma curiosité pour aller en profondeur des choses. Si vous avez très bien lu l'article, vous verrez que ce qu'elle m'a donné comme réponse se trouve dans l'article. Donc, en ce qui concerne les 15 milliards, vous êtes là-bas encore une fois de plus. C'est 43 milliards qu'elle a demandé pour pouvoir organiser les examens de sortie au niveau de l'enseignement technique là-bas. Donc, les 40 milliards ont été dépensés, mais il n'y a que 15 milliards qui ont été dépensés dans le cadre des examens qui ne suffisaient pas tel que je l'ai relayé dans l'article. La différence, les 28 milliards, je vais poser la question, madame la ministre, où c'est parti. Mais en tout cas... D'accord. Alors, monsieur Boundouka... Écoutez-moi très bien. Le chef qui a dit ce qu'il y a, ne peut que, si vous voulez, continuer l'utilisation des 15 milliards. La différence, madame la ministre, où c'est parti. Posez-lui la question. Poundou, s'il a l'autre question, toujours par rapport au contenu, au-delà de ces 43 milliards, il y a également, on parle de 56 milliards lorsqu'elle était encore d'affaire au ministère de l'Agriculture, mais également de 100 milliards qui auraient été, disons, dont le déficit existe au niveau du ministère de la Santé. Une telle information peut peut-être impliquer tout le cabinet dans ces différents départements. Est-ce que cette sortie du gouvernement, on peut dire que c'est parce que plusieurs têtes pourraient tomber qu'on voudrait protéger au nom d'une solidarité gouvernementale, madame Zénab ? Oui, je ne sais pas à qui parle, est-ce que c'est Jacques ? Je ne sais pas, je ne connais pas... Guiba Milimono. ...de tous les gens. Voilà, monsieur Milimono. Vous êtes à Guinée, vous savez que avant même l'arrivée de Alpaconde, il y a un système de collision qui a toujours gangréé l'ambition publique de Guinée. Donc, je voudrais voir la question. Est-ce qu'un seul individu peut prétendre détourner tout ce montant d'argent tant qu'il y a des complices ? Donc, comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois de plus, si monsieur le président de la République veut donner un nouvel élan, en fait qu'il y a trait à la moralisation des ressources publiques, il n'y a qu'une enquête beaucoup plus sérieuse, aller en profondeur des choses pour pouvoir dénicher tous ceux qui se servent de Guinée publique de façon impunie et de façon vraiment arrogante. C'est un système de collision. J'insiste, persiste, et signe là-dessus. Vous avez dit toujours dans le même article que le chef de l'État aurait piqué une colère noire tout en demandant à Mme Zénab Dramey de revendre, selon cette information, ses biens à l'étranger, mais aussi ici même en Guinée, pour pouvoir rembourser l'argent. Est-ce que vous le confirmez toujours ? Je peux continuer, ça risque de me tromper, et les acteurs qui sont impliqués dans cette situation, vous pouvez, le ministre du Budget, il est là-bas, Ismet Dubaté, le ministre des Finances, il est là-bas, Mamadi Kamara, le gouverneur de la Banque centrale, posez-leur la question si le monsieur le président de la République ne les a pas convocés, ne les a pas écoutés, pour comprendre réellement, parce qu'il n'en revient pas, comment ça puisse être possible qu'on puisse abuser les déniers publics de cette façon. Donc vous êtes sanguinés, vous êtes des journalistes, éduisés, allez en profondeur des choses. Moi je vous ai donné des pistes, c'est à vous encore de continuer à revenir avec de nouveaux gars. En ce qui me concerne, je reste très serain, et je vous promets que les jours qui vont suivre, il y aura d'autres révélations qui vont tomber. Mais on ne peut pas inventer la roue, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une documentation sur quelque chose, on ne peut pas se permettre d'affirmer d'emblée. Encore une fois de plus, la présidente est là, elle est pétrie de salants, des gens qui sont capables de faire des choses conformément aux normes liées en matière de finances internationales. Il y a aussi l'inspection générale d'État qui est là, il y a l'inspection des finances qui est là, l'agence judiciaire de l'État est là, il y a même la police économique. Donc si on veut faire des choses sérieuses, concrètes, une commission, pour aller investiguer en profondant les choses, vous verrez les choses de vos yeux, et vous ne serez même pas étonné, parce qu'on connaît comment les choses se passent à Aguilé. Justement, les choses sérieuses dont vous parlez, après une telle sortie, ce communiqué qui se réserve le droit de saisir la haque, mais aussi de saisir la justice, pour éventuellement poursuivre d'éventuelles sources qui auraient donné ces informations, est-ce que vous pensez qu'il y a, ne serait-ce qu'une petite chance, qu'une telle révélation puisse avoir une suite ? Écoutez, Mme Jérôme, le communiqué du gouvernement, vous l'avez lu, comme moi, vous avez vu la réaction de Guylénus, qui n'a même pas tardé, dans un État normal, encore une fois de plus, au lieu que le gouvernement se parle d'un communiqué, on aurait pu s'asseoir réfléchir, en profondant, ouvrir une enquête, parler de l'avant. Mais l'intimisation, puisque là, le gouvernement veut faire un semblant de solidarité qui ne tient pas, les gens qui savent, qui s'est impliqués dans cette affaire, ils n'ont qu'à monter et descendre, là, un jour, la vérité jaillira. Mais l'intimisation, ni du Génus, ni du Sopou Ndoufila, dont je suis, vraiment, ça ne nous ébranle pas du tout. Nous resterons sereins, et on va poursuivre notre travail, conformément à la ligne éditoriale qu'on s'est traité. Donc, le gouvernement peut prendre des trompettes, raconter tout ce qu'il veut, mais nous nous resterons sereins, et on va agir à la hauteur du communiqué, qui sera unie éventuellement. C'est un semblant de solidarité gouvernementale. Quelque chose qui s'est passé, les faits sont là. Encore une fois, je me réjouis de tout ce travail que M. le Président de la République, il est au courant des détails, prêt, qu'il s'en soit unie seulement. Mais il ne sait plus à quel point, et comment s'atteler ce problème. Donc, il a l'écrité de ce problème-là. S'il veut donner vraiment un gage certain au peuple de Guinée, il va dans la bonne direction cette fois-ci, dans le cadre de la moralisation de l'État. Bien. Youssouf Boundoussila, coordonnateur général du site d'information, guinénews.com.